C'est émouvant, ça va être difficile de parler de ce que j'ai à parler. Bon, que voit-on ici ? J'ai envie de commencer comme tout le monde. Levez la main à ceux qui n'ont jamais vu la mer. Je vais faire ça différemment. Ok, les trois quarts de la planète sont couvertes d'eau. Évidemment, ça c'est l'océan, il y a des lacs, il y a des rivières, il y a des piscines hors terre. Et on prend pour acquis, parce que la Terre est couverte d'eau, on prend pour acquis que l'être humain sait nager. Et si on prend une personne, comme ça au hasard, et puis on la pitche dans l'eau, parce que la Terre est couverte d'eau, et bien qu'est-ce qui va arriver s'il ne sait pas nager ? Ça marche cette affaire-là. Il va se noyer ! Il va mourir ! Il va mettre les mains comme ça. Et puis qu'est-ce qu'on fait pour le sortir de l'eau ? Et bien on va lui pitcher une bouée. On va lui pitcher une bouée, et puis s'il est bon, il va s'accrocher. Et puis il va vivre. Et puis qu'est-ce qu'il va faire ? Il va apprendre à nager. Pour plus que jamais ça ne recommence. Alors, écoutez, j'aime faire l'allusion à l'océan quand on parle de la nourriture, c'est ce que je fais. Alors, si la planète est un océan de nourriture, ce qui est vrai, alors c'est toute la planète qui est couverte de nourriture, que ce soit dans l'eau, sur Terre, dans des serres, ou quoi que ce soit. Et on prend pour acquis que tous les êtres humains savent manger. Alors, on prend un être humain, puis on lui pitche dans cet océan de bouffe, et puis on dit, mange ! Mais qu'est-ce qui va arriver ? Il ne sait pas manger. Beaucoup de personnes ne savent pas manger. Et qu'est-ce qui va arriver ? Il va se noyer aussi. Mais il va se noyer dans la nourriture. Alors, je ne veux pas vous fatiguer avec tous les chiffres qu'on colle sur toutes les maladies qu'on a à partir de la nourriture. Alors, la différence qu'il y a entre une noyade dans l'océan et une noyade dans la nourriture, c'est que la noyade dans la nourriture est beaucoup plus sournoise. Dans l'océan, au moins, on meurt tout de suite, et c'est fini, basta. Tandis que dans la bouffe, c'est beaucoup plus sournoise. Ça peut durer toute la vie. C'est une mort lente. Alors, il y a des conséquences sur la santé que tout le monde connaît. Je ne mettrai pas encore là les chiffres, mais l'obésité, c'est dramatique sur la planète. Les maladies cardiovasculaires, on utilise toujours des formules alarmistes et alarmantes pour parler des maladies cardiovasculaires. 80% des gens qui meurent, meurent de la maladie cardiovasculaire. Ça fait peur. Après ça, on vient de qu'est-ce qu'il faut faire, les diètes, les régimes et tout ça. Alors, cette mort sournoise qu'on a dans la bouffe, c'est tout ça, tout ce qu'on voit. Le diamètre, le cholestérol, l'hypertension. Et on nous rabâche ça à tous les jours. Il y a aussi des conséquences sur l'environnement. On va parler de le réchauffement planétaire, la pollution des nappes phréatiques, les déforestes. Tout ça autour de la bouffe. On ne réalise pas les conséquences de la malbouffe. Les famines, les catastrophes naturelles. Tout ça, c'est une noyade sournoise. Les gens qui ne font pas attention parce qu'ils ne savent pas manger ou ils n'ont pas de nourriture, ils finissent par mourir doucement. Et c'est quoi la bouée ? La solution, c'est le chef Thémis. Non, ça c'était pour m'introduire. C'était pour me présenter à vous. Bon, je suis chef cuisinier. Et la gastronocratie, voilà. C'est quoi la gastronocratie ? Levez les mains pour ceux qui savent ce qu'est la gastronocratie. Il n'y a pas personne, c'est normal. C'est moi qui l'ai inventé. Alors, c'était un néologiste que j'ai créé. Pourquoi la gastronocratie ? Parce que la gastronomie comme telle, quand on parle de gastronomie, elle est trop limitative. Alors, vous savez, dans la nourriture, quand on prend, tiens, je ne sais pas ce que c'est ça. Voilà ce que je me suis dit. À quoi sert la gastronomie si ceux qui ont accès à la nourriture mangent mal et les trois quarts de la terre meurent de faim ? Tout ce cheminement-là est arrivé comment ? C'est qu'on avait un restaurant avec ma défunte épouse au coin de la Val-et-Roy sur le plateau. Et tous les jours, tous les jours, il y avait des gens qui venaient connu au restaurant pour avoir un bol de riz, pour avoir un bol de soupe, pour avoir du pain. Et puis, on les nourrissait. C'est presque devenu un restaurant d'itinérant entre 14h et 18h. On les nourrissait. Et on s'était dit, on ne peut pas rester comme ça. On ne va pas toujours nourrir ces gens-là. Et puis, quand on va disparaître, ils vont arrêter de manger. Et c'est là que, si vous voulez, l'idée de la gastronocratie est née. On s'est dit, un jour, on va faire quelque chose de durable. Au lieu de nourrir les gens, on va donner la canne à pêche, pas le poisson. Oui, mais comment faire ça ? Ça, entre l'idée et le faire, ce n'était pas évident. Donc, on a créé la gastronocratie. C'était d'abord, on souhaite que ce soit un mouvement. C'est quoi la gastronocratie ? C'est une approche qui est beaucoup plus holistique, comme dirait les gens de la médecine douce, par rapport à la nutrition. Quand on prend un aliment dans la main, il faut se poser des questions. Il faut se dire, attends, on s'est nésa dans les écoles. Qu'est-ce que c'est que ce fruit ? Qu'est-ce que c'est qu'une tomate ? J'ai vu un documentaire de Jimmy Oliver, où il était dans une classe, avec beaucoup d'enfants, et puis il montrait une grappe de tomates et des enfants. Qu'est-ce que c'est ? Après, ils prenaient des pommes de terre. Qu'est-ce que c'est ? Les enfants ne savaient pas ce que c'était les fruits et les légumes réguliers. La pomme de terre, ils l'ont vue toujours en frites. La tomate, ils l'ont toujours vue en ketchup. Et c'est là le drame. Donc, il faudrait que, à partir dans une pensée gastronocrate, j'aime ce mot que j'ai inventé. Avant de croquer dans la tomate comme telle, tu dis, est-ce qu'on a enseigné ? Où ça pousse ? C'est quoi les valeurs nutritives ? Les valeurs... J'ai choisi la tomate, ce n'est pas par hasard. Parce que dans la tomate, il y a de l'hycopène. Et le lycopène, c'est bon pour la prostate ! Je l'ai appris ! Je l'ai appris ! En me posant des questions sur la tomate. Avant, je la mangeais bêtement, la tomate. Je prenais ça, puis le chef, il travaillait en moi. Je faisais des réductions de jus de tomate pour obtenir ceci. Salé, sucré, acide... C'était que de la bouffe. Mais dans un esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus gastronocrate, voilà les questions qu'on se pose. Comment ça pousse ? Qui récolte ça ? Est-ce que c'est des enfants ? Est-ce que c'est arrosé par des pesticides ? Est-ce que les gens en meurent ? Toutes ces questions-là font qu'à un moment donné, face à la nourriture, on change de comportement. On dit, je ne peux plus bouffer comme je bouffais avant. Il faut que je fasse de quoi ? Alors, on a créé Cuisinier sans frontières, très naïvement. On a créé Cuisinier sans frontières en 2003, c'était l'année de nos 50 ans. On voulait s'offrir un cadeau. On dit, tiens, on va créer un mouvement Cuisinier sans frontières, un mouvement gastronocrate. Vous savez qu'il y a, voilà, ça c'est la seule statistique que je montre, parce qu'à un moment donné, les statistiques, on se perd. Il y a 805 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, soit une personne sur neuf qui souffre. Et puis ça, bon, tout le monde est témoin à la télévision, dans les radios et tout ça, les radios web, on entend parler. OK. Alors, on s'est créé une mission. La mission, c'était d'aider les enfants misérables, pas les nourrir, les enfants. Il y a déjà des gens qui font ça très bien, mieux que nous, que ce soit la Croix-Rouge ou l'UNICEF. Nous, on veut aider ces enfants-là en donnant une formation culinaire à leurs parents. C'est beaucoup plus durable. Alors, on les sensibilise à l'importance de l'environnement et puis de la santé. Donc, on va dans des pays, ça, c'était notre rêve, sur papier. On dit, on va dans des pays, là, puis si on voit des personnes qui semblent quittées dans la rue, laver des voitures, cirer des chaussures avec des enfants sous le dos, on va leur proposer s'ils veulent un job. Et puis, ça, c'était le rêve. Sauf que, pour réaliser ça, on a dit qu'un coup qu'on a enregistré « Cuisinier sur les frontières », on dit, mais ça nous prend du fric pour partir, aller dans ces pays, on n'avait pas d'argent. Mais bon, on s'est démerdés, on a vendu des t-shirts, on a vendu toutes sortes d'affaires. Et puis, c'est vraiment ce qu'on a fait. On est maintenant, depuis 2003, on est à Madagascar, donc mon pays d'origine, qui est un des pays les plus pauvres de la planète. On est au Bénin, il y a des Béninois qui ont vu ce qu'on a fait sur notre site web. Et puis, il y a des Haïtiens qui ont vu ce qu'on a fait et qui ont dit, nous aussi, on a besoin de ça. Donc, on est dans trois pays en ce moment. On est à Madagascar, au Bénin, et en Haïti. Et là, vous voyez un exemple où, vous savez, vous avez sûrement entendu parler qu'en Haïti, il y a des... Comment on appelle ça, là où on envoie des enfants ? Des orphelins, des orphelinats, d'accord ? Souvent, ce ne sont pas des vrais orphelinats, ce sont des personnes qui ne sont pas capables de nourrir leurs enfants et puis qui les abandonnent presque là, dans ces orphelinats-là, avec le cœur qui saigne, parce que c'est leur bébé, c'est leur enfant. Ils ne peuvent pas les nourrir, ils les laissent dans les orphelinats. Alors, là, ce qu'on a fait en Haïti, on est allé chercher des personnes, on a été aidés par des gens, qui ont des enfants dans ces orphelinats-là et puis, on les donne une formation de trois mois de cuisine et après trois mois, ils font un stage dans un restaurant ou dans un hôtel et 80%, 75% à 80% des gens que nous formons, en ce moment, nous avons sorti 200 familles de la rue, vont chercher leurs enfants. Alors, cette madame-là, c'est une femme qui est allée chercher sa fille et puis, elle a un job, elle se nourrit bien et tout va bien. Alors, ce qu'on se dit, vous voyez, si on reste à la maison puis on fait juste manger nos tomates sans savoir qu'il y a du lycopène dedans. J'aime ça, faire du lycopène. Bon, je pense qu'on peut faire quelque chose. On ne peut pas rester chez nous en disant oui, mais c'est loin, on ne peut pas aider. Par la gastronocratie, on peut faire quelque chose. Donc, ce qu'on fait, on va prendre des mamans, comme là, c'est un apprentissage à Madagascar. Toutes ces madames-là sont des parents. Il y en a même une là-dedans qui m'a donné son enfant. Je dis non, 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 on va te trouver une job. Tu vas avoir un salaire et tu vas voir que ton enfant, tu vas pouvoir la nourrir. Cette dame-là, aujourd'hui, elle est sous-chef dans un hôtel et puis, elle vit très, très, très bien. Tout ça, pourquoi ? Il ne faudrait pas que ça soit très égaux de moi de parler de tout ça. C'est que, toujours, on peut aider les gens, que ce soit par la bouffe, que ce soit par quoi que ce soit, mais la nourritière est au centre de tout, 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 tout. Que vous soyez des savants, que vous construisez des automobiles, que vous construisez des avions. Si vous ne mangez pas, vous n'allez pas vivre. Il faut bien manger, mais pas seulement que manger, il faut manger intelligemment. Et la gastronocratie, c'est de manger intelligemment. C'est de susciter des questions. Quand vous êtes devant une assiette, c'est de se dire, qui a fait ça ? Est-ce que la nourriture qu'il y a là-dedans est équitable ? Est-ce que les gens qui ont cueilli ce que j'ai mangé, ce qu'on mangeait, ont été bien traités ? Est-ce que le chocolat, quand je mange, le chocolat, c'est un drame. Le monde sait que le chocolat, c'est tellement bon. On va acheter une petite barre de chocolat de 100 grammes à 3, 4, 5 dollars. Et peut-être que dans les champs au Sénégal ou ailleurs, le chocolat est recueilli. C'est des familles entières qui ont payé 2 dollars pour toute la journée avec des pesticides sur le corps et tout ça. Et puis, ils vont nous vendre ce chocolat. Le chocolat lui-même, il n'est ni gastronomique, ni social, ni gastronocrate. Il y a déjà des compagnies de chocolat qui m'ont offert, moi, de m'aider en me donnant des sous ou quoi que ce soit. J'ai dit, est-ce que je peux aller dans les champs pour voir comment sont traités les gens qui ont recueilli ce chocolat-là ? Ils ont dit, oh non, c'est un peu, c'est pas dans notre budget, vous savez. En tout cas, il faut se poser des questions. Tout ça, ça m'a amené à l'entomophagie. Est-ce que la tomate que j'ai là ou la banane que je mange est arrosée de pesticides, de fongicides ou quoi que ce soit ? Alors, on s'est dit, il faut trouver une solution. Dans les pays où nous allons, on initie les gens à l'environnement. Par exemple, quand on va au marché, que ce soit au Bénin ou à Madagascar, c'est inévitable. Ce qu'on va acheter, les tomates, le manioc, les bananes, tout ce qu'on a besoin pour le cours, c'est toujours dans des sachets. On envoie des sachets partout, partout, partout. C'est dramatique. Quand vous allez à Port-au-Prince, vous allez voir des sachets de plastique sur les fils électriques, par terre, dans les champs, dans les parcs. C'est pareil, à Madagascar, c'est pareil au Bénin. En tout cas, je parle des pays où nous sommes allés. Alors, ce qu'on fait, humblement, pour faire notre part pour l'environnement, on va récupérer ces sachets de plastique-là, on les plie, joliment, on les met dans des boîtes et puis quand il y a une grosse quantité, on les ramène au marché pour que les gens redonnent une deuxième vie, une troisième vie. C'est petit, mais c'est déjà ça. Et là, il y a rapidement, une anecdote qu'on fait avec ma gang de bénévoles de cuisiniers sans frontières. On va au stade olympique et on ramasse les cacanes. On va même fouiller dans les poubelles pour sauver la planète. Et il y en a des cacanes. Avec les cacanes qu'on a ramassées, on aurait pu faire une quatrième île de poubelle dans l'océan que vous avez vu tout à l'heure. Donc, on fait notre part et puis on initie aussi les gens à l'environnement, autrement que par les plastiques. on récupère, on fait du compost. Les ananas, les pelures de manioc, des bananes et tout ça, on fait du compost et on fait un jardin. Donc, à Madagascar, sur un terrain qui était super aride, on a réussi à faire pousser des tomates parce que j'aime la tomate, parce qu'il y a du lycophenne. Bon, en tout cas, on fait... On a réussi à faire des jardins à Aubénin et puis des jardins à Madagascar. Là où on était à Port-au-Prince, on n'a pas pu le faire parce qu'on était en ville. Donc, c'était difficile de faire un petit jardin. Alors, voilà ce qu'on fait. Donc, on fait du compost, on récupère le plastique et on se dit, si on arrêtait... Parce qu'il y a beaucoup de sauterelles à Madagascar. Si on arrêtait d'arroser les champs, mais on allait plutôt les chercher, les insectes, on ferait quoi ? On éviterait d'arroser les champs de pesticides. On éviterait les nappes phréatiques de se polluer. Et puis, on ferait de la nourriture. Donc, vous savez, il y a des études qui ont été publiées par la FAO au début de l'année passée, je pense, où on disait, l'avenir de la planète va dépendre des insectes. C'est très alarmiste. Donc, on dit, quand on sera mal pris, on va manger des bibites. C'est pas très vendeur. Alors, je me suis dit, non, OK, il y a sûrement une analogie à faire entre les insectes qui sont des fruits du ciel et des fruits de mer. Alors là, j'ai fait des tests. Je me suis intéressé. J'ai regardé et j'ai lu. On a dit, j'ai vu que les trois quarts de la Terre mangent des insectes. Pas parce qu'ils sont mal pris. Ils mangent par plaisir. En Afrique du Sud, il y a une chenille qu'on appelle la chenille de Mopan qui vient de bientôt la saison. Quand la chenille de Mopan est de saison, la consommation de viande traditionnelle, comme le porc, le porc, la volaille, baisse dans les supermarchés. Tout le monde mange la chenille de Mopan. C'est une grosse chenille verte. Elle est bonne. Elle a un goût particulier. Et là, c'est festival de chenilles. C'est comme la cabane à sucre. Mais tout le monde mange des bibites. Et c'est bon. Donc, vous voyez, à partir de là, toujours dans un esprit gastronocrate, je me suis dit, OK, je ne vais pas prendre un approche alarmiste de la nourriture. Je ne vais pas dire qu'il faut manger des insectes parce qu'on est mal pris. Je vais me mettre en habit de chef avec ma toque, mon tour de cour, mon habit blanche. Et puis, je vais défendre l'entomophagie dans les milieux où la gastronomie, c'est le foie gras, le caviar, la langouste, le homard et les crevettes. Et ça fait son chemin. OK ? Il ne faut pas percevoir les insectes comme quelque chose qui va nous sauver la vie, qu'il faut manger avec un gun ici, sinon on va mourir. Il faut manger les insectes un peu avec part gourmandisée. J'ai fait des tests. J'ai fait des tests avec des chenilles de Maupan. J'ai fait des tests avec des sauterelles, avec des criquets, avec des larves de farine, des larves de... Toutes sortes de coléoptères. Et c'est bon. Donc, moi, je défends la consommation, l'entomophagie avec mon idée de chef, d'abord gastronomique, gastronocrate, mais pas le côté où ça va être l'avenir de la planète, il faut manger. Mais tout ça, vous voyez, ça remène à l'autre. Tout ça, c'est parti de la tomate. La tomate, comment on la mangeait ? Comment ne pas l'arroser de pesticides et tout ça ? Donc, vous voyez, dans un esprit gastronocrate, on mange des insectes par gourmandise, on évite les pesticides, on n'y parle mieux. Les nappes phréatiques parce que c'est dramatique en France en ce moment, les gens qui travaillent dans les champs sont pointés par tout le monde parce qu'on dit à cause des agriculteurs, l'eau n'est plus potable, c'est catastrophique. Alors, écoutez, en conclusion, je souhaite que vous mangez intelligemment comme les gastronocrates. Un gastronocrate, il partage, il aide, il milite pour la planète, il ne fait pas juste manger comme un cochon, il mange, il milite pour la planète, il est en santé parce qu'il mange bien, regardez-moi. Et il diffuse le bonheur. Alors, je souhaite à tous d'être des gastronocrates et puis d'être heureux. Voilà, merci beaucoup. Merci, monsieur. A l'évise.